Tout commence avec un départ. Ces vaisseaux que l'on voit décoller sont ceux de la maison Arkonen. Sans prendre de grands risques, on devine rapidement à l'allure des bonhommes que ce sera probablement pas eux les gentils de l'histoire. Depuis 80 ans, ils ont la charge de s'occuper de la planète Arrakis. Un petit endroit de paradis dont le climat ferait passer les trajets en métro parisien en pleine canicule pour des promenades bucoliques. Mais du jour au lendemain, l'empereur Padishashaddam IV, le mec qui gouverne tout l'imperium, et donc toutes les grandes familles, dont les Arkonen, décident qu'il est temps pour eux de se barrer. A priori, rien de bien grave. Qui aura envie de s'occuper d'un gros caillou sec plein de vers géants comme Arrakis. Sauf qu'en réalité, c'est la planète la plus précieuse de l'Empire. Et celui qui la contrôle s'assure pouvoir et richesse. Pourquoi ? Parce que c'est l'unique endroit de la galaxie où l'on peut trouver l'épice. Une mystérieuse substance psychotrope qui confère à ceux qui la consomment une vitalité et une conscience accrue. Et plus qu'une simple drogue, l'épice est vitale pour l'Empire. Mais pour comprendre ça, on va revenir rapidement plus de 10 000 ans en arrière. L'univers de Dune prend place dans un monde où l'humanité s'est totalement débarrassée des ordinateurs et autres intelligences artificielles. Avec le temps, les machines étaient devenues si puissantes et si autonomes qu'elles avaient totalement asservi l'humanité. Une révolte humaine avait fini par éclater, et après près de 100 ans de combats acharnés, les machines pensantes sont finalement vaincues. Il fut alors décidé que l'être humain ne devait plus jamais créer de machines capables d'avoir la moindre réflexion. Sauf que du coup, il a fallu trouver des moyens de remplacer ce qu'étaient capables de faire ces machines. Comme par exemple voyager sur de très longues distances dans l'espace. Et en expérimentant plein de choses, ils se sont rendus compte qu'en concevant une très grande dose d'épices, les humains subissaient une transformation qui allait résoudre ce problème. En faisant ça, certes, le corps s'atrophie et le crâne augmente de volume, mais cette modification physique s'accompagne du don de préscience. La capacité à voir l'avenir. Et il est alors possible de prédire la route la plus sûre à emprunter lors d'un voyage dans l'espace, pour ne pas se prendre une étoile ou une météorite sur la route. Bref, sans épices en quantité, impossible de voyager sur de grandes distances, et donc de contrôler plusieurs planètes. Et encore, ça c'est qu'un seul exemple de l'utilisation de l'épice. Mais c'est pas une vidéo sur l'épice, du coup, on retourne à l'époque de Dune. L'Empereur décide donc du jour au lendemain de virer les Harkonnen, est de mettre à la tête de la planète Arrakis une autre famille noble, celle des Atreides, dirigée par le duc Létho-Atreide. On pourrait se dire que le fait que l'Empereur de nos Atreides le contrôle de la seule planète où on peut trouver une ressource si précieuse est une très bonne chose. Et bah, pas du tout. L'Empereur complotant fait en secret pour se débarrasser des Atreides, car la popularité et l'influence du duc commencent à lui faire de l'ombre, et ça, il aime pas du tout. Comme tu le vois, Dune c'est un petit peu Game of Thrones dans l'espace. Le plan est donc de mettre les Atreides sur Arrakis pour les rendre vulnérables et d'utiliser les Harkonnen, leurs ennemis jurés, aidés secrètement par les troupes d'élite de l'Empereur afin d'éradiquer totalement la maison Atreides. Et du coup, tu t'en doutes, c'est les Atreides, les vrais héros de cette histoire. Atreides ! Atreides ! Atreides ! Bon, on va mettre le duc de côté, puisque de toute façon, il meurt dans un peu plus d'une heure pour s'intéresser aux deux autres membres de la famille, Dame Jessica, la concubine du duc, et Paul, leur fils. Le truc super important avec Dame Jessica, c'est que c'est pas une simple noble, c'est une ancienne Bene Gesserit. Alors ok, mais c'est quoi une Bene Gesserit ? Bah la façon la plus simple de comprendre le concept, c'est d'imaginer la fusion entre des bonnes sœurs et des Jedi. C'est une organisation matriarcale qui influence et agit dans l'ombre depuis des milliers d'années au sein de la société de l'Imperium, se considérant comme les bergères de l'humanité. Leur but est de la guider vers de nouveaux états de conscience et de progrès. Et en bonus, ces membres possèdent des capacités physiques et mentales surhumaines. La capacité la plus impressionnante étant sans doute la voix. Ah je n'en ai pas ! Une technique permettant de contrôler n'importe quel individu. Mais elles sont aussi plus fortes et plus rapides qu'un humain ordinaire, peuvent résister à de nombreux poisons, utiliser la mémoire de leur lignée maternelle, ou encore lire le comportement des gens comme un Fabien Olicard sous stéroïde. Bref, c'est des Jedi. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais tu comprends l'idée. D'ailleurs, il y a pas mal de chance pour que George Lucas ait trouvé pas mal d'inspiration pour Star Wars à la lecture de Dune. Mais c'est pas le sujet. Je disais donc que les BNG Sérite représentent la figure religieuse de l'univers de Dune. Et comme dans toute bonne organisation religieuse mystérieuse, il y a une prophétie. Cette prophétie nous dit qu'un jour arrivera le Kwisatz Haderach, un humain supérieur doté de la clairvoyance nécessaire pour guider l'humanité vers un avenir meilleur. Et pour le créer, les BNG Sérite opèrent en secret depuis des millénaires une sélection génétique très précise en sélectionnant avec soin les patrimoines génétiques les plus qualitatifs. Et d'après leur calcul, il arrive très bientôt. En effet, Dame Jessica est censée donner naissance à la fille qui envantera le Kwisatz Haderach. Sauf que, problème, par amour pour le duc et pour lui donner l'héritier qu'il souhaitait tant, Dame Jessica a préféré avoir un fils plutôt qu'une fille. Oui, parce que les BNG Sérite peuvent aussi décider d'avoir une fille ou un garçon. Bref, du coup, ça détruit totalement les plans des BNG Sérite et les bonnes sœurs ne sont pas super contentes. Mais Jessica, ben elle s'en fout. Elle a beau avoir été élevée par les BNG Sérite et avoir suivi les préceptes de l'ordre toute sa vie, il y a quand même rien de plus important pour elle que sa famille. Même si ça veut dire se mettre à dos les bonnes sœurs Jedi. Mais rapidement, elle comprend que le petit Paul n'est pas un petit garçon comme les autres. Du coup, en plus des enseignements classiques, comme l'art du combat avec les deux meilleurs carriers aux ordres des Atrides, à savoir Duncany Dao et Gurney Alec, et l'apprentissage des sciences et de la culture avec le docteur Yue et le mentat Tufirawat, Paul est également initié très jeune à tous les enseignements BNG Sérite par sa mère. Et quand il commence à faire des rêves étranges qui ressemblent de plus en plus à des visions du futur, Dame Jessica se met à douter. Et si la prophétie s'était trompée d'une génération ? Après tout, ça fait des millénaires que la sélection génétique a commencé. Peut-être qu'elle n'est pas si précise que ça. Et si en fait, c'était Paul l'élu, le Kwisatz Adderak. Une fois l'ordre mis au courant, il s'empresse de faire subir à Paul une épreuve BNG Sérite, le Gom Jabbar. La personne testée met la main dans une boîte et va ressentir une douleur dépassant tout ce que l'on peut imaginer. Si elle ne résiste pas à ses instincts primaires et se met à bouger, c'est la mort. Mais Paul passe le test, ce qui va pousser la révérende mère à modifier un petit peu les plans de l'Empereur et des Arkonen vis-à-vis des Atrides. Le duc peut mourir, mais par contre, la mère et le fils, eux, doivent survivre. Le baron Arkonen accepte, mais uniquement parce qu'il sait très bien que s'il les abandonne dans le désert, de toute façon, ça revient exactement au même. Arrakis est Arrakis, et le désert emporte les faibles. Pendant ce temps, les Atrides déménagent sur Arrakis avec toutes leurs troupes. C'est le premier contact entre les Atrides et les Fremen, le peuple indigène d'Arrakis. Qui a déjà l'air vraiment à fond sur Paul, mais on y revient dans deux secondes. Avant, il y a deux-trois choses à savoir sur les Fremen. Déjà, ils ne sont pas hyper jouaces que des gens débarquent sur leur planète avec des grosses machines pour récolter le peu de ressources qu'elles contiennent. Ils ont toutes les raisons du monde d'avoir le somme contre les étrangers, puisque c'est de leur faute si la planète est aussi invivable. Il y a des siècles, un programme de recherche avait été entrepris pour trouver un moyen de rendre la planète beaucoup plus habitable. C'était en bonne voie de réussir, sauf que lorsque l'Imperium a compris l'intérêt de l'épice et qu'elle était présente en quantité dans le sable de la planète, il n'était plus du tout question de modifier quoi que ce soit à l'environnement de celle-ci, condamnant les Fremen à vivre à jamais dans une fournaise. Du coup, ils ont dû trouver des moyens de s'adapter à cet environnement hostile. Ils ont conçu tout un tas d'équipements pour pouvoir survivre et se déplacer dans le désert. Et notamment les distils, c'est tenu que l'on voit sur toutes les affiches du film. Sans elles, impossible de survivre plus de quelques heures dehors sur cette planète. Avec un distil en bon état, vous ne devriez pas perdre plus d'un dé à coudre d'eau par jour. En gros, c'est une combi qui recycle l'humidité du corps pour rafraîchir le porteur et créer de l'eau. Il n'y a pas mieux. Ensuite, il faut savoir qu'une grande partie des Fremen est profondément croyante. Ils ont tout un tas de rites autour de l'eau, ils ont sacralisé les verges géants, mais il y a surtout une croyance super importante. Celle du Lyssan al-Ghaib. C'est comme ça qu'ils appellent le Messie. Le prophète qui guidera tous les Fremen vers des jours meilleurs. Et à ton avis, qui a créé cette croyance ? Bah évidemment, les Bénégéssérites. Il y a des millénaires, lorsque leurs émissaires sont venus sur la planète, elles ont créé cette légende dans le but d'appuyer le pouvoir du Kwisat Saderach lorsqu'il arrivera. Et bien dès que les Fremen voient Paul, ils reconnaissent tous les signes qui indiquent que leur sauveur est enfin là. Ils voient ce qu'on leur a dit de voir. Donc à peine arrivé, Paul est déjà considéré comme le Messie par une partie de la planète. Mais pour l'instant, c'est pas très important. L'Empereur attend son épice et il faut se mettre au travail. Grâce à Duncan qui avait été envoyé sur Arrakis en éclaireur avant l'arrivée des Atreides pour créer des liens avec les locaux, le Duc et Paul rencontrent Stilgar, le chef d'un clan Fremen tout à fait adorable. On comprend que les Fremen ne veulent vraiment pas se mêler aux affaires des étrangers et qu'ils veulent surtout l'indépendance de leur peuple. Mais il autorise tout de même les Atreides à récolter l'épice du moment qu'il les laisse tranquilles. Et c'est d'ailleurs en allant voir comment se passe la récolte que Paul est exposé à la drogue, ce qui provoque des visions très puissantes de Zendaya. Ou plutôt de Shani, une Fremen qu'il voit dans ses rêves depuis des semaines. A la suite de ça, ses capacités sensorielles se développent, il ressent de plus en plus de choses, des choses qu'il n'est pas censé percevoir. Je sais que vous êtes enceinte. Tu ne peux pas savoir ça. Et pour elle, c'est le signe certain de l'éveil qu'il est en train d'opérer. L'éveil du Kwisatz Haderach. Mais pas le temps de trop s'attarder là-dessus, puisque c'est l'heure de l'attaque. Les Arconnens ont enlevé la femme du docteur des Atreides et lui font du chantage pour qu'ils neutralisent le Duc et fassent entrer leur troupe dans la base. Ils s'exécutent, mais pas totalement naïfs sur le sort que les Arconnens lui réservent, ils offrent au Duc un moyen d'empoisonner le baron lorsqu'il sera avec lui. Ce qui arrive rapidement une fois la bataille terminée et les défenses des Atreides totalement brisées. Le Duc tente de le tuer, mais son sacrifice est vain, le baron parvient à survivre de justesse. Pendant sa convalescence, il met son neveu Rabanne à la tête d'Arrakis pour que les affaires reprennent au plus vite. En parallèle, Paul et sa mère ont bien été emmenés dans le désert, même si ça a été un petit peu plus mouvementé que prévu. Une fois libérés de leur ravisseur, ils découvrent que le Doc a prévu quelques équipements fremen pour les aider à survivre. Mais ils trouvent également dans le lot la bague du Duc, leur faisant comprendre qu'ils ne risquent pas d'être réunis de si tôt. Dans ce désert surchargé d'épices, Paul recommence à avoir de puissantes visions. Il rêve d'une énorme guerre sainte menée en son nom ravageant tout l'Empire. Ce qui, et c'est bien normal, le terrifie totalement. Ils sont finalement retrouvés par Duncan, se mettent à l'abri avec des fremen, mais le répit est de courte durée. Les assassins de l'Empereur les retrouvent, et Duncan doit se sacrifier pour que les Atreides puissent fuir dans le désert. Ils finissent par tomber sur un vers géant, mais surtout sur une faction fremen dirigée par Stilgar. Le fils du Duc. Ce qui permet à Paul d'enfin rencontrer Shani, celle qu'il voit dans ses rêves depuis si longtemps. Malgré le soutien de Stilgar, un autre fremen du nom de Jamis n'est pas d'accord pour recueillir ses étrangers, et il les défie dans un combat à mort. A contrecoeur, Paul le tue, ce qui permet, en accord avec les traditions fremen, d'être accepté par la tribu. Mais alors que Dame Jessica veut négocier leur fuite de la planète, Paul refuse. Ma route me mène au désert. Il est convaincu que son destin est aux côtés des fremen, et qu'ils doivent partir avec eux. Et c'est sur ce nouveau départ que s'achève la première partie de Dune. Ce n'est que le début. La deuxième partie commence directement après ça, donc normalement, tu as tout ce qu'il faut pour comprendre. Mais si tu as encore des questions, tu peux les poser en commentaire.